N'avez-vous pas toujours rêvé de voir l'envers du décor de vos séries préférées ? Quel genre de tronche tire le protecteur après un tournage ? Est-ce que Bob l'éponge redevient une éponge ? C'est ça la question ! Qu'est-ce qui se passe derrière tous vos isekai préférés ? C'est un distributeur… Oh putain, qui s'est réincarné ! Qu'est-ce qui se passe juste après un petit timelapse dans les anime qu'on regarde ? Y'a bien un moment entre le combat de fou dans le donjon et le retour à la maison, y'a bien un moment où le héros doit aller chier ! Quoi de plus marquant pour nous identifier à une entité fictive, que de la voir faire caca comme nous ! Ok, et maintenant, si je vous dis que vous avez 20 minutes pour raconter votre histoire, et surtout faire à ce que ça se vend, c'est bien marrant le caca, mais ce n'est pas avec ça qu'on va atteindre les ventes de l'autre fils de pute et son casque VR ! Il nous faut des waifus pour vendre dans la merche ! Un héros cheaté pour rien, un monde qui ressemble à tous les autres, et un titre écrit par tchat GPT ! Mais là, on a Isekai Oji-san ! Un Isekai ambitieux, osé et décalé, où rien que la tête du personnage principal en fera reculer plus d'un ! Au fait pas de prison school évidemment ! Bon, Isekai Oji-san, c'est ce vieux qui, comme le veut le titre, est un oncle qui s'est fait réincarner dans un autre monde pendant qu'il était dans le coma ! Coma de 17 ans quand même ! Sortir dans la rue est un trauma maintenant ! Mais d'où viennent tous ces arcs en ciel ? L'humanité se serait transformée en lutin ! Il était dans le coma pendant 17 ans ! Et pendant ces 17 ans, il était dans l'autre monde ! Sauf que là, il n'y est plus, vous comprenez ? Mais nous, on ne sait pas que ce mec a été réincarné dans un autre monde ! Tout ce qu'on voit, c'est un vieux gars qui sort du coma et qui pense maîtriser la magie ! Son neveu est rempli de dettes, la famille est déchirée, on est dans la merde ! Le silence est très pesant, ça fait 17 ans quand même, que son neveu ne l'a pas vu depuis cet accident de camion ! Euh, je veux pas casser l'ambiance, mais j'étais assis et sortis ou pas ? Euh, non ! Tonton ! Et là, tu vois qu'il maîtrise la magie ! Incroyable ! C'est fou ! Oh, dites-le que c'est incroyable ! Et il parle aussi dans une langue assez bizarre, qui m'a tout l'air d'être de l'indien ! Tout Isekai qui se respecte commence avec un héros très beau, qui se fait réincarner, et qui choisit un pouvoir cheaté pour pécho le plus d'esclaves possible ! Des esclaves ! Attention, pas autre chose ! Il manquerait plus que les femmes et des droits dans les animés aussi ! Allez, ramasse ton coton ! Tu es une waifu, tu peux pas me demander de te sucer comme tout le monde ! Et le nôtre commence avec ce type, qui demande le pouvoir de comprendre toutes les langues, de pouvoir parler avec tout le monde, et qui se fait ensuite tabasser, ligoter, puis vendu, car à cause de sa mocheté, on le prend pour un orque ! Et c'est ainsi que commence l'aventure dans son autre monde, sauf que ça, ça s'est passé avant ! Là, on regarde avec son neveu et son ami d'enfance, l'histoire de la réincarnation de l'oncle ! Maintenant qu'il n'est plus dans le coma, il a des pouvoirs dans la vraie vie, en profite pour faire des vidéos YouTube, éviter les frais de port en allant directement dans l'autre pays, faire spawn ses items, avoir la clim gratuite, et depuis sa mémoire, montrer à nous et à son neveu, tout le parcours, depuis le début de sa réincarnation ! Il a même mis une option pour les langues, il projette ses souvenirs, on prend notre pop-corn, et on kiffe. Pendant toute la série ! Oui, toute la série, c'est l'oncle qui montre ses souvenirs à ses deux jeunes, et nous qui kiffons voir l'aventure de lorsqu'il était dans le coma ! Mais, son aventure dans le vrai monde avec son neveu et la bombasse de voisine, et là je peux vous dire vraiment, pourquoi la caméra s'éloigne ? Gros Nima ! Là où son neveu Takafumi rêve de son aventure, imagine le périple comme nous on imagine Anisekai, euh, bah il n'y est pas du tout ! L'oncle a vraiment eu une réincarnation de merde ! On le suivait avec des torches comme Shrek dans son marais, on a essayé de le pendre, et il se faisait poursuivre par une elfe super jolie alors qu'il ne comprenait rien au tsundere, alors qu'il a regardé Evangelion, laissez-moi péter un câble ! Maintenant, il fait des vidéos YouTube pour gagner de l'argent, fait face aux commentaires, découvre eBay, le wifi, donc c'est un vieux, un gamer, un youtuber, dont on va suivre la vie quotidienne avec son neveu, et sa vie fantastique au travers de ses souvenirs dans l'autre monde ! C'est vraiment le début après la fin, the beginning after the end carrément ! Ce n'est pas tellement un isekai que tu vas regarder pour les combats stylés, les persos badass, comme tout isekai ! Là, tu regardes Isekai Oji-san pour te foutre de la gueule des isekai ! C'est comme ces gens qui regardent la télé-réalité, soit disant pour se moquer, sauf que là c'est vrai ! Et c'est d'autant meilleur, car on te pose devant les yeux un personnage déjà bien construit, bien caractérisé, et donc, naturellement, tu veux savoir comment il en est arrivé jusque là ! Il y a une certaine satisfaction dans le confort de savoir et d'avoir envie de savoir ! Parce que tout ce que vous voyez là, n'est que la résultante du parcours qu'on attend de découvrir ! Et t'en mettre seulement plein la vue à ce niveau là, suffit à te faire adhérer ! Tu suis les souvenirs de l'oncle dans l'autre monde, comme une sorte de deuxième série, où tu regardes des gens réagir à ce que tu regardes ! C'est du réac en fait, mais en bien fait ! Et sans toutes ces têtes choquées dans les minias ! C'est une tête que je fais quand je suis en train de chier, je suis désolé mino ! Donc tu vas suivre son aventure dans la vraie vie avec son neveu, qui aura une petite romance sympa avec son ami d'enfance, qui elle, va ensuite venir regarder les souvenirs avec nous, et l'aventure de l'oncle paumé dans son isekai ! Et c'est très cool à regarder, c'est un peu comme quand on te spoil un truc ! C'est chiant, t'as vraiment le seum, mais t'as quand même le kiff de découvrir comment, comment il va en arriver à cette situation ! Finalement, le plus important, ce n'est pas le résultat, mais la route qu'on emprunte pour l'atteindre ! T'as noté la bête de phrase ! Dans l'épisode 2, un village a besoin de vaincre le dragon flamboyant, mais Mabel, la reine des glaces, a fermé son cœur, ainsi que son épée permettant de vaincre le dragon, il faut faire fondre la glace de son cœur ! Euh... Quête typique d'un RPG jusque là ! Elle explique tout doucement qu'elle avait vu de magnifiques fleurs avec sa mère, qui lui rappelle son enfance ! Et là tu penses que l'oncle va aller chercher les fleurs ! Mais à la place, il tabasse le dragon sans l'épée de Mabel ! Et revient prendre la récompense ! Ha 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 ! Vrai homme ne succombe pas au charme féminin ! Vrai joueur de Sega ne pense qu'à petit erisson bleu ! C'est juste agréable de suivre la vie d'un jeune adulte et de son oncle ! Toutes les conneries nous faisant rire sont pour eux de vrais moments qu'ils partagent ! C'est entre tradition de l'isekai et modernité du genre ! L'humour est très bien maîtrisé, il y a de l'action de fou, tu n'as même pas besoin de rire pour trouver ça fun ! Dans l'épisode 3 par exemple, vu qu'il a une chaîne Youtube, ils ont même pris en compte la nouvelle règle de monétisation, où t'as besoin d'avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour être monétisé ! C'est totalement inutile ! Soyons d'accord ! Mais est-ce que vous vous attendiez à ce que ça soit dans un putain d'isekai, comme celui-ci qui parle de ça ? Vous vous rendez compte que quand j'ai parlé d'identification, là c'est vraiment parlant ! Un gamer dans sa chambre qui fait des vidéos sur Youtube… L'oncle apporte réalisme dans un monde fantastique et fantaisie dans un monde réel ! La dualité de choc fait effet, imaginez-vous le ying et le yang ! L'oncle apporte réalisme à un monde qui a terriblement besoin de sortir de ses gonds et clichés, rendre tous ses personnages réels grâce à des interactions réelles ! Tous ces personnages, au contact du personnage principal, s'en retrouvent plus humains, plus compréhensibles ! Quand la fantasy heurte la simple personnalité de l'oncle, elle s'en trouve bien meilleure ! Alors du coup, on adore l'elfe qui l'aide et le soutient, car on le sait, on adore la princesse des glaces et ses imperfections de comportement, son air froid, ses gloussements quand elle rit, l'oncle et son fanatisme pour Sega, les jeux vidéo, Takafumi, le neveu, qui rejoint souvent le délire de son oncle, même si c'est pour se transformer en T-rex ! Ou même son ami d'enfance, qui a des réactions très drôles, qui entretient un peu la romance, ce sont des choses que tu remarques et qu'on apprécie, car on regarde dans l'essence de la chose, on regarde le héros dans le blanc des yeux pour ce qu'il est, ce qu'il a accompli et non pas ce qu'il n'est pas lé, il n'est pas moche, il n'est juste pas représenté avec toutes les qualités du héros Dizekai basique, on pourrait dire à la rigueur qu'il a un look disgracieux, mais moi je trouve ça d'autant plus beau, car ça se rapproche beaucoup plus de la nature simple de ce que nous sommes, donc ça passe par le look, les lunettes, le sourire béant, les cheveux, les rides, les vêtements basiques, tout est fait pour nous montrer une personne lambda de tous les jours, ça attise la sympathie et creuse encore plus ce côté simplement humain, quand apprend son parcours, ses choix de vie, de carrière, de passionné comme nous pouvons l'être, suivre les péripéties de cet homme provoque une sorte d'attendrissement, tel est l'effet que ça produit quand on a une meilleure opinion de soi même, parce qu'on a une meilleure opinion de l'autre, par contre, par contre, on est tous d'accord pour dire qu'à ce stade, l'animé est incroyable, avec des idées innovantes et beaucoup de fun, mais là le fun est interdit d'accord, il n'y a pas de fun ! Arrêtez de vous amuser putain ! Fallait bien y venir, le pourquoi du comment cette vidéo a pris 3000 ans à sortir, euh c'est parce que l'animé a aussi pris 3000 ans à sortir, avec tous les problèmes de l'animé, les épisodes ne sont jamais sortis à temps, il y a eu plein de retards, et tous les retardements étaient dus au Covid, oh comme par hasard, j'ai pas envie de dire qu'ils mentent pour couvrir le réel problème d'organisation et de recrutement du projet, mais je vais le faire quand même, et clairement ça a niqué toute la hype de l'animé, hype qui n'était déjà pas bien grande hein, c'est criminel ! Il y a eu des soucis dans des studios sous-traitants en Chine, des soucis d'organisation, et des soucis de diffusion, ça veut dire qu'en février, tous les épisodes étaient finis, mais à cause des créneaux de diffusion à la télé, bah ils n'ont pu reprendre qu'en mars ! Et là on atteint le stade d'aujourd'hui, je ne pardonnerai jamais aux japonais… Bon regardons les news ! Mais honnêtement, qu'est-ce qui vous empêche de découvrir Isekai Oji-san ? L'oncle est la réponse à toute une génération d'Isekai qui se prennent trop la tête, à tous ces protagonistes qui, à force d'aventure, en oublient qui ils sont ! C'est vrai quoi, qui a dit qu'un lycéen, à peine réincarné, allait se comporter comme un héros, ou à l'inverse comme un méchant, qui a dit qu'on devait avoir un rôle ? Isekai Oji-san vient fracasser tous ces stéréotypes, pour vous proposer une aventure simple, de quelqu'un de simple dans un monde simple, car c'est ce qu'il est, il n'est pas comme tous ces héros cringe à profiter de l'Isekai, pour faire un rp gênant avec tous ces guenons de harem de puant ! On n'est pas là pour ça, on est fan de jeux vidéo, de sega, d'xbox, de playstation, et on est heureux d'être là pour ça ! Bon après… Débat parallèle… C'est un homme ! C'est l'oncle qui a pris la forme de l'elfe ! Félicitations ! Vous êtes gays ! La scène du donjon skippé montre à quel point l'animé ne cherche pas à faire comme les autres, on skippe toute l'aventure, le combat, l'exploration, chose que normalement tout le monde aime dans les Isekai, donc tout ce qui est censé ici développer, faire grandir un personnage de par l'amitié et la combativité dans l'adversité, n'est pas montré, on s'en fout ! Parce qu'ici, contrairement aux autres, ce n'est pas un gamin, un modo discord, un Dark Sasuke ou un de ces jeunes adultes immatures qui veut à tout prix sauver le monde, la veuve et l'orphelin ! L'animé s'en moque même de tout ça, apporter une moralité du monde moderne à un monde fantastique médiéval n'a aucun sens, avoir des amis, un harem, ce sont des concepts inconnus à notre oncle réincarné, c'est déjà une grande personne, ce qui lui permet vraiment d'être lui, imaginez juste votre daron réincarné dans un Isekai, vous pensez vraiment qu'il va en avoir quelque chose à foutre de la tsundere, c'est juste un vieux sénile qui ne comprend pas vraiment tous les clichés auxquels il est confronté, et c'est de là que va découler tout l'humour de la série avec la tsundere, la kudere, le chip méchant, les chippies comme monstres à affronter, mais malgré tout, son personnage de vieux et gris ne le rend pas insensible à ce qui se passe autour de lui, et c'est là qu'il y a de la profondeur scénaristique, ses camarades de donjons, cette fille des glaces, cette elfe, l'héroïne et ses camarades sont des gens touchés par les actions de notre héros, et touchés au sens propre aussi, parce que t'as des scènes, vraiment… Et même après tout ça, t'apprends que la plus grande des valeurs exposées, que ça soit le partage, l'amour, l'entraide ou l'amitié, bah il l'a appris d'un jeu vidéo ! Kaboum ! Humour ! Tout en racontant une histoire ! Et c'est avec ce looping d'événements que tu sais que la série est incroyable ! Regardez dans cette scène, l'oncle a 20 ans, il n'a jamais travaillé, et se trouve devoir argumenté contre un adulte, capitaine d'une immense armée et plein d'expérience ! Lui il fait... ...je sais pas, c'est pas cool...Et la bang !!! Il prend l'apparence de son ancien prof, et à son époque les prof pouvaient vous foustre une claque, vous gauler dessus comme ils l'ensemble, alors il argumente, comme un homme... Quand il essaye de fuir, il se rappelle qu'il a eu 3 en EPS, donc ça ressemble a ça, Osez me dire que ce n'est pas l'animé le plus drôle du monde, après Granblue, et après Saki Kusio aussi, et après Konosuba, et après mon oncle, avec quelques litres d'alcool dans le sens. Au fond, même si toute cette aventure peut paraître bénigne en surface, il n'en reste pas moins des thèmes importants, que seuls quelques-uns peuvent comprendre car ils veulent bien l'entendre. Finalement, la série est une suite de vies mouvementées, agréables, perturbées contre son gré par la fantaisie de sa vie de réincarner, et perturbe la vie de son entourage du bon côté, et vers la fin, on a tout ce décor jaunâtre de fin de journée, qui nous dit que l'aventure est finie, c'était une très belle histoire, mais maintenant, on se recentre un peu, mais la fin d'une journée, ne signifie pas la fin de tout ! Alors pour une saison 2, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre tome 7 du manga, ou chapitre 33 tout simplement, la conclusion n'est pas exactement la même, le manga montre un peu plus que l'animé, mais pour tout le reste, je peux vous dire que l'animé est identique au manga, l'animé ajoute même des vannes parfois ! Pour ceux qui regardaient la fin du générique après le dernier épisode, vous avez vu qu'ils la veulent, la suite, et qu'on la veut aussi, on a une prévisualisation de la saison 2, et son neveu qui dit que l'aventure de son oncle ne fait que commencer, si ça c'est pas du teasing, ma mère est une pute ! Sauf que bon, problème, l'animé a adapté 33 chapitres pour 13 épisodes, et actuellement il y en a 47 de dispo, donc si on voulait refaire une saison 2, bah ce serait mort, c'est mort, on pourrait pas, faut attendre encore un peu, histoire que l'auteur sorte plus de chapitres, et que l'animé ne prenne pas trop d'avance non plus, et avec toutes ces galères de sortie, je dis pas que l'animé va faire des chiffres de fou, hein, je pense que oui, honnêtement, c'est le genre d'oeuvre très adapté au public japonais, mais je ne suis pas non plus certain, une chose pour laquelle je le suis, c'est qu'il faut attendre de nouveaux chapitres, là, c'est obligé, mais dès qu'on a plus d'infos, je vous privèdrai en commentaire, vous avez juste à en laisser un, je vous recommande d'aller voir cette vidéo, où je parle de 14 animés de saison, etc, voilà, je fais un bon overhaul, mais j'y ai mis les efforts, c'est juste que la vidéo est un peu flop, voilà, c'est des choses qui arrivent, ouais, car sur ce, c'était tout pour ces deux joueurs qui vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si ça ne le connaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao, bye ! Et nous, Kiki, et nous, Kiki, Kiki, le Kiki, et nous, Kiki, font voir l'aventure, j'arrive pas à m'enverler le Kiki de la bouche, là, attends, quoi, il m'existe pas à m'enverler...